Bonjour et bienvenue au cours de Phénomène d'échange 1, GCH200. Aujourd'hui, encore une fois, on calcule des viscosités, mais cette fois-ci avec un outil différent. Au lieu d'utiliser des outils qui sont développés dans le livre, qui sont calculés à la main, on va aller utiliser, et oui, Python. Et ceci, c'est un notebook Python. Et dans Python, il y a un package qui a été développé par Caleb Bell de l'Université du Nouveau-Brunswick et qui s'appelle Thermo. On va l'importer. Et ce package Thermo nous donne des méthodes de calcul de beaucoup, beaucoup plus que la viscosité seulement. Il y a énormément de travail là-dedans. Vous pouvez voir sur le site Web, du coup, le guide d'utilisation de Thermo. Aujourd'hui, tout ce que je vais faire, c'est calculer quelques viscosités. Par exemple, on voudrait aller calculer la viscosité de l'oxygène. Oxygène. OK. C'est quoi Thermo? Ça va être un produit chimique en Thermo qui s'appelle oxygène. OK. Et, ben, il faut que je lui spécifie des températures. Par exemple, 300 degrés Kelvin et une pression en unité électrique, s'il vous plaît. 3,5 Pascal. D'accord? À ce moment-là, j'ai l'oxygène. Oxygène. Oxygène. Ça va être quoi? Ça va être un sujet fait exécuter. Bon. C'est un produit chimique qui s'appelle oxygène à ces températures et pressions-là. Maintenant, je veux calculer sa viscosité. Oxygène. point mu du gaz. C'est exécuté. Ça me donne des valeurs. En quelle unité? Kilogramme par mètre seconde. Pascal seconde. C'est le résultat que l'on obtient. Et ce résultat-là est calculé comment? Avec l'équation 1,4,14 que l'on a vue dans le dernier clip, dans la dernière capsule. On peut faire beaucoup plus que ça avec thermo. On pourrait, par exemple, aller chercher de l'air. L'air, c'est quoi? C'est un mélange. Donc, ça ne sera pas... Ok, mes corps. Ça va être... Mixture. Mixture L. Qui va contenir quoi? Qui va contenir cette fois-là un topo. Un topo où il y a de l'oxygène, effectivement. Et il y a aussi de l'azote. Et pourquoi pas, pour être un petit peu plus réel, l'argon aussi. L'argon de façon pas négligeable. Température et pression. Oui, on va les laisser là. Mais il y a aussi... Il faut lui donner la composition. Composition, je la donne ZS égale... ZS, c'est en fraction. Molaire, cette fois-là. L'oxygène, à peu près 0,19%. À peu près 0,80% d'azote. Peut-être pas ça. Et environ 1%. Donc, j'ai défini l'argon à ce moment-là. Et, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici. Ah! C'est rapide, hein? Pas de trop long. Allez voir dans la section 1, 4 de ligne. Comment on calcule ceci? Vous allez voir, c'est un peu plus long que de taper cette ligne-là. Vous voyez comment calculer. Donc, on a déjà couvert deux sections. Et je peux vous confirmer, après l'avoir utilisé pas mal, que Thermo fait au moins un aussi bon travail que tout ce qu'on peut faire en utilisant les techniques du chapitre 1. Parce que ça les couvre au complet. Et dans le cas des liquides, c'est mieux même. Par exemple, on pourrait aller chercher ici de l'eau. De l'eau, c'est quand même... Oups! De l'eau, c'est quand même un... Et là, ça ne sera pas une mixture. Ça va être un chemical. Oups! Chemical. Et ici, je n'ai plus besoin de tableau, parce que j'ai deux tableau ici qui sont pour un mélange. C'est simplement de l'eau. Water. Pas e-water, mais water. Et avec les températures qu'il nous faut. Donc, je fais exécuter en faisant Shift-Ctrl-Enter. Ici, je fais... Ben, non. L'eau. L'eau, évidemment, ce n'est pas... L'eau, c'est mu liquide. Je le fais exécuter et j'obtiens le dispositif de l'eau. À une autre température... Par exemple, si je descendais la température, je la mettais à 280. Vous attendez à ce que ça soit plus visqueux ou moins visqueux? Un peu plus visqueux, hein? Parce que c'est plus froid. C'est aussi simple que ça d'utiliser thermo pour les techniques de calcul de viscosité. Les gaz monotomiques, polyatomiques, mélange de gaz ou du liquide. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour le calcul des viscosités de liquide, ça fait un bien meilleur job que toutes les équations qu'on peut utiliser dans la section 1.5 parce qu'on utilisait des méthodes beaucoup plus récentes ici qui fonctionnent assez bien. Donc, ça va compléter ici nos besoins de calcul. Si vous avez besoin de calculer la viscosité des suspensions, eh bien là, malheureusement, Thermo ne le fait pas. Mais je vous montre une méthode dans le notebook du chapitre 1, le notebook du chapitre 1, où vous avez tous ces exemples-là et je vous montre un tout petit code qui prend à peu près trois lignes à faire en Python et qui calcule justement la viscosité de suspension utilisant la méthode de Moumet.